Musique Je m'appelle Frédérique Dauphin, je suis directrice générale de Céleste. Je m'appelle Marie-Pierre Soury, je suis présidente de La Croix-Centrie. Géraldine Rios, je suis directrice générale de Coriolis Engineers et sa créatrice. Je m'appelle Martine Larua, je suis directrice générale de plusieurs sociétés, Isor bâtiment, Isor finition et gérante du groupe Isor. L'entreprise a commencé sur des activités de fourniture d'accès à Internet, plutôt dans les connexions DSL et au fur et à mesure de l'évolution technologique, c'est spécialisé dans la fibre optique. Ensuite, l'activité de l'entreprise s'est tournée vers l'hébergement de données et donc nous avons aussi des activités d'hébergement de serveurs pour les entreprises. Nous sommes sur un marché extrêmement concurrentiel, en très forte croissance. Nous, nous avons beaucoup d'atouts, mais il faut le faire savoir au marché et aux entreprises. La Croix-Centrie a commencé son expérience en 1977, créée par notre président fondateur Jean-Luc Brett, qui est toujours à mes côtés. Nous sommes une enseigne de restauration rapide à la française. Mais dans cette gamme de la restauration rapide à la française, notre positionnement est un positionnement généraliste, c'est-à-dire que nous couvrons bien le matin, le midi, l'après-midi, avec des prix accessibles. On mange chez nous le midi pour un ticket restaurant. Le métier d'entreprise consiste à apporter du support à nos clients, qui sont surtout basés à l'étranger, qui travaillent dans les métiers de l'olien et de gaz. Donc ça peut être participer à la mise en route avec une équipe complète d'une installation pétrolière, réaliser des audits dans des pays comme l'Algérie, où il a fallu qu'on audite toutes les installations pétrolières pour le compte d'assureurs. Ça peut se matérialiser par simplement le détachement d'un collaborateur ou d'une équipe complète. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'isolation thermique par l'extérieur et dans la rénovation de gros collectifs tout corps d'État. Sur ces deux métiers, nous sommes positionnés sur du haut de gamme et sur des chantiers à forte valeur énergétique et forte complexité. La tendance qui va être peut-être la plus intéressante par rapport à ce qu'on se dit, c'est tout ce qui va être l'économie d'énergie. En fait, peut-être que vous connaissez ce chiffre, il y a à peu près 2% de l'énergie mondiale qui est consommée par le secteur d'éthique, des nouvelles technologies. Mais globalement, nous, nous sommes sur un marché vraiment très porteur et qui est intéressant parce qu'en fait, on ne connaît pas encore, il n'y a pas encore de limitation de marché. Donc la conjoncture qui frappe notre secteur, c'est une conjoncture qui est à la fois très favorable pour la restauration rapide parce que c'est vrai que nos temps de repas sont de plus en plus courts. Même l'environnement économique, aujourd'hui, on va plus facilement dans une restauration rapide qu'une restauration assise à table qui coûtera plus cher. Mais par ailleurs, quand même un environnement commercial, qui est donc des galeries commerçantes par exemple, qui souffre avec quand même moins de fréquentation. Donc une tendance qui est à la fois favorable, mais quand même très difficile pour la fréquentation des lieux de commerce. Alors, dans notre secteur, la conjoncture a été plutôt bonne. Après, certaines personnes ont souffert, peut-être parce qu'ils ont eu un mauvais positionnement commercial, ou ils ont fait des choix qui n'étaient pas les bons en fait. Les choix qui ont pu être mauvais, c'est de prendre le choix de rester en France, de rester franco-français, de ne pas partir à l'international. Mais ceux qui ont fait le choix en 2007-2008 de partir à l'étranger, ils ont, à mon avis, gagné. Ceux qui sont restés enfermés dans une zone plutôt confortable, eux, effectivement, ils ont eu une conjoncture plutôt défavorable. Parce que ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux. Ce que les clients attendaient, c'est un accompagnement à l'étranger, de nous donner plus de responsabilités dans le travail qu'on fait dans les pays où eux opèrent. Depuis un certain nombre de mois, le secteur de la construction et du bâtiment est particulièrement morose. Cette année, l'activité a baissé de 2,8%. 2% en volume et quasiment 1% en prix. Donc on assiste à une baisse impressionnante des prix de vente. Il y a beaucoup de sous-traitance, de mauvaise qualité, et c'est une tendance contre laquelle nous luttons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada